Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne, bienvenue si tel est votre cas. Dans cette vidéo, je vous parlerai de santé et de bien-être, que ce soit du corps ou de l'esprit. Alors, dans cette leçon, il y a beaucoup de mots nouveaux. Ce n'est pas encore le printemps, mais il fait assez doux et c'est une période de l'année idéale pour consacrer un peu de notre temps à notre santé. Alors, que pouvons-nous faire alors pour améliorer notre santé et rester en forme ? Eh bien, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Voici mes trois règles d'or. Faire de l'exercice, c'est-à-dire avoir une activité physique. Il y a beaucoup de façons d'avoir une activité physique. Nous pensons tous automatiquement au sport, mais ce n'est pas la seule option. Pour bouger, il est suffisant de marcher, de faire de longues promenades. Si vous n'avez pas de trop longues distances à parcourir, vous pouvez marcher et non prendre votre voiture. Et si vous habitez au dernier étage, dans un bâtiment, prenez les escaliers et non l'ascenseur. C'est mieux d'avoir une activité physique à l'air libre, dans la nature. Mais il est possible de le faire à la maison. Faire le ménage peut être une bonne méthode pour entraîner son corps. Cependant, le sport reste la solution la plus efficace. Pratiquer un sport comme le football, le basket ou le volleyball, une ou deux fois par semaine, permet au corps de se muscler plus rapidement, de s'habituer à l'activité physique. En outre, c'est un bon moyen de se socialiser, de pouvoir communiquer avec d'autres personnes et se faire de nouveaux amis. Si vous êtes une personne plutôt solitaire, vous pouvez aller en salle de sport et faire travailler vos muscles. Vous pouvez aussi aller à la piscine pour nager. Vous pouvez faire du vélo. Vous pouvez faire un peu de jogging, c'est-à-dire courir. Ou vous pouvez vous entraîner à la maison, par exemple en faisant du yoga. En fait, il y a beaucoup d'exercices qui ne demandent pas de matériel particulier. Sur YouTube, il y a plein de vidéos consacrées au fitness et aux soins du corps. De toute façon, si vous voulez perdre du poids ou maigrir, faire du sport n'est pas suffisant. Mais c'est nécessaire d'avoir un régime équilibré. Et ceci nous amène au numéro 2. Donc, règle numéro 2. Manger de manière saine pour éviter de grossir et de nuire à notre santé. C'est mieux de ne pas manger des aliments trop gras. En particulier, il est important d'éviter la malbouffe. Alors, qu'est-ce que la malbouffe ? Ce sont les hamburgers, les frites, tout ce qui est snacks, les boissons trop sucrées, etc. Des aliments nocifs pour la santé, en somme. Ces aliments peuvent entraîner l'obésité et des maladies, comme le diabète. En outre, il est important de boire beaucoup pour être bien hydraté. Alors, manger sain ne veut pas dire renoncer à tout ce que vous aimez. En réalité, la règle, c'est de manger de tout, mais en petite quantité. C'est-à-dire, manger des aliments variés, mais sans exagérer. Vous ne devez surtout pas vous sentir coupable si vous mangez une bonne glace, a fortiori si elle est italienne. Enfin, la règle numéro 3. Se relaxer, se détendre et se reposer. Nous sommes souvent fatigués et stressés à cause du travail et des autres activités quotidiennes. Mais ceci nuit à notre santé. Alors, il est important de bien dormir à des heures régulières, la nuit bien sûr, à moins que, effectivement, vous ne travailliez de nuit, on n'a pas toujours le choix. Faire des siestes peut-être une bonne solution, ou aller dans un centre de bien-être pour des soins relaxants, un bon massage, un sauna ou un mame, ou encore un bain hydromassant. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses pour notre santé. La méditation peut également aider notre esprit à se relaxer. Un dernier conseil, n'utilisez pas trop de médicaments. Les Français sont les plus gros consommateurs de médicaments, en particulier d'antidépresseurs. Les Italiens ont aussi la réputation d'être hypochondriaques. Donc, il faut éviter de prendre trop de médicaments. Et surtout, éviter l'auto-médication. Cela peut être dangereux. Eh bien, après ce beau discours, vous vous demandez sûrement, mais Laure, est-ce que tu suis ces règles ? Alors, ma réponse va être une réponse de Normand. Vous savez, les Normands disent souvent, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Autrement dit, moi, je vais vous dire que ces règles, eh bien, oui, je les suis. Des fois, oui. Des fois, non. Je dois l'admettre. J'ai une vie très active et j'ai du mal à consacrer du temps à ma santé. Mais je sais que c'est important. Alors maintenant, il est vrai, je ne travaille plus. Je suis très active, mais je ne travaille plus. Donc, j'ai un peu plus de temps pour toutes les activités que j'aime. Et elles sont nombreuses. Je vais vous expliquer ce que je fais chaque jour chez moi pour rester en forme dans mon village. Alors, outre une alimentation saine, équilibrée, pas trop grasse, pas trop sucrée, je me lève vers 8 heures du matin. Et avant de prendre mon petit déjeuner, je fais une séance de yoga d'environ une demi-heure, parfois plus. Avec aussi parfois de la méditation. Puis, je prends ma douche et mon petit déjeuner. Donc, c'est souvent du thé, des flocons d'avoine, des céréales ou quelques fois même simplement du pain et du beurre avec mon thé. Et ensuite, je vacs à mes activités quotidiennes, alors que ce soit l'entretien de la maison, ce qui n'est pas forcément ce que je préfère, réaliser mes vidéos, etc. En début d'après-midi, je vais marcher. Comme j'habite à la campagne, je vais marcher autour d'un lac qui se trouve à 500 mètres de chez moi. Ou quelquefois, je prends ma voiture pour aller un peu plus loin et je vais marcher en forêt. Je ne pratique pas de jogging parce que je n'aime pas courir. Je n'ai jamais aimé ça. Mais je marche beaucoup et encore plus lorsque je suis en montagne. Alors, régulièrement, je vais à la piscine faire des longueurs. Et je pratique encore, malgré mon âge, la danse moderne jazz. Je danse depuis que je suis toute petite. J'ai commencé par le classique, bien sûr. Et la danse, c'est plus fort que moi. Dès que j'entends de la musique, je danse. Donc, quand je vais marcher, ce n'est jamais sans mon smartphone et mes écouteurs Bluetooth pour écouter mes playlists préférées. Et quand une musique m'inspire, je n'hésite pas à m'arrêter. En plein milieu de la forêt, par exemple, pour danser. Il peut me venir l'idée d'une chorégraphie sur cette musique. Et donc, je danse. Je peux paraître un petit peu folle, mais ça m'arrive. La musique et la danse, c'est quelque chose dont je ne pourrais pas me passer. Et si je peux encore continuer à danser à mon âge, c'est parce que le yoga m'a aidée et m'aide toujours à garder une certaine souplesse. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada